Et la question porte sur le comeback inattendu d'Ilkay Gundogan à Manchester City. Après une saison seulement passée du côté des Blaugrana, son départ est-il un vrai coup dur pour le Barça ? On écoute d'abord vos arguments. Vikas, vous défendez le oui ? Oui, oui, évidemment. Moi, je trouve que déjà, c'est un joueur fantastique. Alors, il est parti pas pousser par City, c'est parce qu'il voulait changer d'air. Même au Barcelone, dans une équipe moyenne, on a vu à quel point il pouvait apporter. Il était dangereux. Il est insaisissable, il est injouable. C'est un scientifique du football capable de se mettre dans des espaces pour qu'on puisse le trouver et orienter le jeu. Et quand on a un club comme City, aussi fort que ça, qui revient vous prendre, ça veut dire que vous êtes un très grand joueur. Donc, s'il part du Barcelone, c'est qu'évidemment, le Barcelone perd un joueur majeur en sachant qu'ils ont déjà une équipe moyenne et qu'ils ne peuvent pas recruter. Quand on perd un type comme lui, on se dépeute. Bonne chance, Xavier. Je te laisse deux secondes, je te les donne. Alors, les fans des 40 secondes réglementaires, on enchaîne avec la réponse de Xavier Barré. Vous défendez un point de vue contraire. Il a été tellement fort, Ilkay Gundogan, que quand il est arrivé dans un Barça champion d'Espagne, il est reparti sans le titre. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, puisque la saison dernière, Frenkie de Jong était blessé. Il n'a joué que 20 matchs. Pedri était blessé. Il n'a joué que 24 matchs. Gaby était blessé. Il n'a joué que 12 matchs. On peut rajouter le petit Fermin Lopez, révélation de la saison, qui a quand même fait 31 apparitions. Donc, finalement, Ilkay Gundogan, vous avez déjà 4 milieux. A priori, vous n'en faites jouer que 3. Bon, Ilkay Gundogan s'en va. Il a rendu un bon service pendant une saison. Mais le Barça va continuer sans lui. Et va peut-être faire mieux avec Daniel Mou en plus, qui arrive. Donc, pas d'inquiétude. C'est la fin de ce premier bouche-à-bouche. On passe à l'arbitrage. Qui avez-vous trouvé le plus convaincant ? Nabil Jelit, j'aimerais votre arbitrage en premier. Moi, c'est Vicache par KO, là. Par KO ? On aime le foot. Ou pas ? On parle dans les meilleurs milieux de terrain au monde, qui a été dans une des équipes les plus dominantes. Ce n'est pas l'échec de Gundogan, c'est l'échec du Barça. Pour qu'il ne reste qu'un an et qu'il reparte, c'est qu'ils n'ont pas su l'utiliser. Le Barça récupère 10 millions quand même en salaire par saison. Oui, je sais que maintenant, c'est une épicerie. Ils font de la comptabilité, le Barça. Il y a un moment, le football, c'est les émotions. Et quand Vicache parle d'un scientifique du football, c'est exactement ça. En fait, c'est un joueur qui dit que le tempo des matchs, il y en a tellement peu. Et c'est un joueur qui fait aussi des stats, complètement compatible avec l'ADN du Barça. Et ils n'en ont rien fait. Il est reparti, il était écœuré. Voilà, c'est tout. Le point de Nabil est donc attribué à Vicache. Nabil qui parle même d'une victoire par KO. Et les vôtres, alors, Aurélien ? Moi, je veux suivre Nabil. Mais non, tu vas suivre Vicache. Nabil est Vicache. Comme il le dit, c'est un mec qui ne porte pas de mine, mais il sait trouver de l'espace. En plus, il est Barça compatible. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi. C'est vrai qu'il y a l'aspect économique. Il faut se rappeler que c'était le capitaine de la mancha à l'euro quand même. L'impression que le fait qu'il a 33 ans, on croit qu'il est fini, mais non. Il a ce petit truc, il sait trouver l'espace pour être très rapidement porté vers l'avant. Et si City vient avec tout l'effectif que City a, si City vient vous chercher, c'est que vraiment, vous pouvez lui apporter quelque chose. Désolé, Xavier, la saison commence mal. C'est courageux, Aurélien. La saison commence mal, mais la saison commence avec des fiches. Monsieur, j'aimerais qu'on puisse prolonger un peu le débat. On a parlé du Barça, de ses difficultés économiques. On n'a pas parlé du recrutement XXL de l'Atletico de Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'Atletico est en position de force pour mieux concurrencer l'Oréal qu'est le Barça ? Moi, je trouve que le Barça, déjà, est déclassé. Mais même contre le Paris Saint-Germain, si on se souvient l'an passé, ça s'était inversé. C'était le Barça qui avait peur du Paris Saint-Germain. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire des Ligues de Champions. Et donc, oui, maintenant, j'ai l'impression que, déjà, je pense que le Real est au-dessus de tout le monde. Donc, il y a un vrai gap. Real-Montester City, je pense que c'est deux clubs qui sont très au-dessus de tous les clubs européens. Et l'Atletico, avec son système aussi, son entraîneur et le recrutement, je pense qu'il se rapproche un petit peu. Et c'est peut-être eux qui vont pouvoir aller titiller le Real Madrid. Au moins là, Xavier Serra d'accord avec vous. Le Barça a moins de l'outil que l'Atletico. Non, je ne suis pas convaincu. Non, mais l'Atletico, effectivement, ils ont fait un recrutement intéressant. Ils prennent Julien Alvarez, qui était... Oui, ça, c'est une bonne idée. Le Sorlotte, l'avanceur norvégien, qui apporte, effectivement, un profil différent. Le petit Conor Gallagher. Robin Lenormand, en défense. Ils ont aussi pris un autre gardien pour doubler au Black, au cas où. Bon, OK, d'accord. Mais le problème de l'Atletico, ces dernières saisons, ils ont fait des recrutements intéressants. Ils ont pris un moment plein d'attaquants. Mais la moitié, ils sont sur le banc, pour ne pas dire les trois quarts. Le problème, c'est la philosophie de jeu de Cholo Siméon. Il prend des attaquants, mais il n'en met jamais qu'un ou deux. Et les autres, ils font banquette. Donc, je ne suis pas convaincu que l'Atletico soit le challenger du Real. Ce sera un adversaire redoutable, comme toujours. Mais je pense que le Barça reste le challenger numéro un du Real. Le Barça fait vraiment un meccato incompréhensible. Quelqu'un peut venir m'expliquer le meccato du Barça, notamment le cas Ikangundouan. Pourquoi le Barça a laissé partir Ikangundouan gratuitement ? On va essayer d'en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. On va également parler de ses rivaux. Mais avant de commencer, c'est du mieux de quoi à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, hésite pour t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne C'est bon départ. Alors, Ikangundouan, Ikangundouan a quitté le Barça gratuitement. Gratuitement. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Lorsqu'on sait le talent du Ikangundouan, on se pose la question comment le Barça peut laisser partir un tel talent gratuitement. On se pose la question. Ikangundouan, il est compatible avec le Barça. Ikangundouan, il est Allemand. Ikangundouan, il se joue au ballon. C'est un garçon qui se joue dans les petits espaces. C'est un garçon qui a une bonne vision du jeu. Mais malgré ça, le Barça décide de le sacrifier. Le raison, le motif, c'est que le coach ne comptait pas sur lui. Vous y croyez vraiment ça? Vous y croyez? Vous pensez vraiment qu'Anjid Flick, Allemand, et en plus, Ikangundouan qui connaît bien le système barcelonais. Il a joué avec Magic City, il connaît le système barcelonais. Vous y croyez vraiment ça? On nous brandit l'argument que le coach ne comptait plus sur lui. C'est vraiment du bouchy cela. C'est du vrai bouchy, c'est du vrai n'importe quoi. Moi, je pense que le Barça est très magerie, très très magerie. Lorsque j'ai vu Daniel Olmond, il s'est dit, voilà, on va peut-être retrouver la grande équipe du Barça avec les Nico Williams qui vont arriver, avec les Yamal, avec les Gundouan, etc. Et les Rondoski. Sauf que, sauf que, Nico Williams ne va pas venir parce que le Barça est très magerie. C'est un vrai foutoir là-bas. Et en plus de cela, il n'arrive même pas à faire un bon meccato. Il n'arrive pas à faire un bon meccato. On ne parle pas de Léaou. Léaou pour moi, c'est un jeu qui n'est pas compatible avec le Barça. Parfait, Léaou pour moi, c'est un jeu qui n'est pas compatible avec le Barça. Et bizarrement, je veux le Barça insister sur lui. Tu laisses partir Gundouan. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Un jeu qui était sous contrat. Gundouan était encore sous contrat avec le Barça. Le Barça a cassé son contrat. Bref, les deux parties se sont arrangées à la merve. C'est incroyable, ça les animaux. Pendant que le Real se renforce. Mais le Barça est en train de se dépeuplé. Il y a des garçons qui devaient partir depuis. Je parle notamment à Eric Garcia. Eric Garcia, pour moi, il n'a pas le niveau pour le Barça. Les garçons comme les Clément Longuet, ils n'ont pas le niveau pour le Barça. Tu vois, De Jong, on paie 37 millions d'euros l'an la saison. 37 millions d'euros la saison. Francky De Jong. Un garçon qui est toujours blessé. On n'arrive pas à le faire partir. On n'arrive pas à dégracer son salaire. Et en plus de cela, ce n'est pas la faute de Francky De Jong. C'est le contrat. Lorsque tu as signé un gros contrat un jour, il s'accroche dessus. Lorsque tu as signé un gros contrat un jour, il s'accroche dessus. Et à juste titre, vous pensez que qui veut souffrir ? Vous pensez vraiment que qui veut souffrir ? Vous pensez qu'un joueur peut voir là où on le paie bien. Il part dans la merde. Ça n'existe pas. Francky De Jong s'accroche à son contrat. Il y a la raison, il n'a pas volé sur l'air. Il n'a pas volé. C'est juste que c'est le Barça qui a mal joué le cours. Le Barça qui a très mal joué le cours. Et le résultat du cours, c'est qu'il paye le mal gestion. Et quand Gondoua ne devait jamais partir. Gondoua ne devait jamais partir. Il ne devait jamais quitter le Barça. Pendant ce temps, tu as un Réa qui se renforce. Tu as un équipe comme l'athlétique de Madrid qui se renforce. Ça sera très difficile pour le Barça de la concurrence de le Réa Madrid. Très très difficile. Pourtant, moi qui rêvais de voir une très belle Liga avec Nico Williams. Avec le Gondouan. Avec le Yamal. Je rêvais une très bonne Liga. Avec ceci, j'ai peur que le Barça sera rapidement décroché. J'ai peur de voir le Barça rapidement décroché de la Liga. Puisque ses concurrents se sont bien renforcés. Très bien renforcés. Ça montre à quel point il y a vraiment une compétence des dirigeants. Ça montre les lacunes des dirigeants. Est-ce que tu penses que malgré tout cela, le Barça peut réussir quand même à faire un coup dans cette Liga ? Le Barça peut au moins situer le Réa ? Est-ce que le Barça peut gérer le Réa jusqu'au bout du mois de tout ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'indication pour nous remarquer dans la prochaine vidéo. Ok ? Pour arriver à la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les dames. Ciao, ciao !